Nous entrons dans la prière. La célébration est présidée par le cardinal Angelo Amato, préfet de la Congrégation pour les causes des saints. Il est accompagné des cardinaux Philippe Barbarin, Jean-Pierre Ricard, de Mgr Luigi Ventura, non s'apostolique, de l'archevêque de Besançon et de différents évêques, amis, voisins, que nous aimons bien et que nous saluons. Nous nous leverons en direct la célébration du père Jean-Joseph Latas, dominicain, fondateur de la Congrégation des Dominicaines de Bétanie. C'est la troisième béatification d'un Français cette année. Vous avez pu suivre sur KTO la célébration à Coutances du bienheureux frère Pierre-Adrien Toulorgel, le martyr de la vérité. Et puis dimanche dernier, à Vannes, celle de la bienheureuse fondatrice des Sœurs de la Charité de Saint-Louis. C'est aujourd'hui non seulement le diocèse de Besançon qui est en fête, mais aussi la famille dominicaine dont est issu le père Latas. La béatification est une première étape vers la canonisation. Elle est la reconnaissance des vertus et de la vie chrétienne exceptionnelle du père Lataste. Elle va autoriser son culte public dans le diocèse de Besançon et dans les lieux qui en feront la demande au Vatican. C'est au moment de la canonisation que le culte est pour toute l'Église universelle. C'est pour cela que le pape Benoît XVI a décidé depuis quelques années que les célébrations de béatification se dérouleraient dans les diocèses et que seules les canonisations seraient célébrées au Vatican par lui-même. Cette béatification, c'est donc celle du père Lataste. Il est né en 1832 en Gironde à Cadillac et après ses études, il a travaillé quelques années comme inspecteur des impôts tout en étant un chrétien engagé et notamment au service des plus pauvres à travers la conférence Saint-Vincent de Paul. A 25 ans, il entre chez les Dominicains et est ordonné prêtre en 1863. Il a été très marqué par la figure de Sainte-Marie-Madeleine au couvent de Saint-Maximin où il a fait partie une partie de son noviciat. Une de ses premières prédications en tant que prêtre, il a fête à la prison des femmes de Cadillac, ville de son enfance. Il retournera à plusieurs reprises auprès des détenus. Le père Lataste sera frappé par la soif spirituelle de ses femmes en prison derrière les barreaux. Il sentira l'appel de fonder une communauté de religieuses dont certaines seraient des anciennes détenues. Les Dominicaines de Bétanie ont donc été fondées en 1866 et ont visité à partir de 1870 les prisons de femmes en France. Et elles poursuivent encore aujourd'hui cette forme de présence discrète et fraternelle à la centrale de Rennes et à Fleury-Mérogis. Une deuxième congrégation a été fondée par les sœurs de Bethany Venlo, présents aujourd'hui en Europe centrale et en Europe du Nord. Aux Etats-Unis, une fraternité laïque a été fondée par des détenus à l'intérieur de la prison d'hommes de Norfolk près de Boston. C'est donc le père Lataste qui nous rassemble aujourd'hui. Son charisme a dépassé nos frontières et son message de rédemption pour les personnes détenues est toujours actuel. Le procès, c'est-à-dire l'étude de la vie du père Lataste a commencé en 1937 et ce n'est qu'aujourd'hui après l'étude diocésaine à Besançon et puis romaine au Vatican. Et après la reconnaissance d'un miracle attribué par son interception que le pape Benoît XVI a autorisé sa béatification. Plus de 5000 personnes sont rassemblées aujourd'hui cet après-midi pour cette messe. Elle est présidée par le cardinal Amato, préfet de la Congrégation pour la cause des saints. Il va présider cette célébration avec à ses côtés Mgr Lacrampe, l'archevêque de Besançon. C'est le diocèse où est mort le père Lataste. C'est à lui en tant qu'évêque et surtout à ses prédécesseurs qui ont donc demandé la béatification de cette figure vénérable pour l'église. Et puis aussi seront à leur côté celle du cardinal et puis de Mgr Lacrampe, c'est le cardinal Ricard, l'archevêque de Bordeaux qui est lui l'archevêque du diocèse du lieu de naissance du père Lataste. Il y a 25 autres évêques venant de France mais aussi d'Allemagne et des Pays-Bas qui sont présents. Et puis de nombreuses religieuses, des laïcs aussi, des membres des communautés de Bétanie venant de France, d'Allemagne, des Pays-Bas, de Lettonie, d'Italie, de Suisse et des USA. Et puis de nombreux frères dominicains ainsi que des représentants des conférences Saint-Vincent de Paul. Des nombreux fidèles venant plus de 25 diocèses sont présents aujourd'hui dans cette grande célébration. Il y a aussi Mgr Dubos que nous voyons à l'écran qui est l'évêque ou les Dominicaines de Bétanie à Saint-Sulpice de Favier. Ils ont un couvent en France puisque leur deuxième couvent est ici à Montferrand. Elles ont aussi un couvent en Italie et puis cette congrégation allemande qui a essaimé aussi en Europe centrale et dans l'Europe du Nord. C'est donc cette grande fête de célébration. Nous allons apprendre à mieux découvrir cette figure, cette belle figure pour les chrétiens d'aujourd'hui. C'est celle du père Jean-Joseph Lataste. 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 Le diocèse de Besançon et l'Ordre des prêcheurs demandent humblement au Saint-Père Benoît XVI. de bien vouloir inscrire au nombre des bienheureux le vénérable serviteur de Dieu Jean-Joseph Lataste. Alcide Vital Lataste est né le 5 septembre 1832 à Cadillac dans le diocèse de Bordeaux en France. Ayant envisagé très jeune une vocation sacerdotale, il a fait ses études au petit séminaire de Bordeaux puis au collège catholique de Ponce. L'adolescence ayant entraîné l'abandon de cette vocation, il a commencé une carrière de fonctionnaire dans l'administration des impôts. Il a été un membre très actif des conférences de Saint-Vincent de Paule à Bordeaux, Privat, Pau et Nérac. Revenant à sa première vocation, il est entré dans l'Ordre des prêcheurs en 1857 à Flavigny. Il a fait profession le 10 mai 1859 et a été ordonné prêtre le 8 février 1863. Parce qu'il était malade, il a été autorisé à vénérer les reliques de Sainte-Marie-Madeleine à Saint-Maximin lors de leur translation. Ce fut une expérience spirituelle décisive. « Les plus grands pêcheurs, disait-il en méditant ce jour, ont en eux ce qui fait les plus grands saints ». En 1864, il a été envoyé prêcher une retraite à des femmes condamnées aux travaux forcés à la prison de Cadillac. Il les a abordées comme un frère, les appelant à donner leur vie à Dieu dans le cadre de la vie pénitentiaire, à la façon dont des religieuses pouvaient le faire dans un monastère. En priant avec elle devant le Saint-Sacrement, cela l'a amenée à formuler un projet unique dans l'histoire de l'Église, accueillir dans une communauté religieuse contemplative les femmes sortant de prison qui le souhaiteraient. Cette communauté constitue à ses yeux un signe placé dans la société pour récuser l'idée qu'une femme sortant de prison serait définitivement indigne de confiance. Grâce à l'engagement de Mère Henri Dominique, la fondation de la maison de Bétanie a eu lieu le 14 août 1866 à Frannes-le-Château, au diocèse de Besançon. Le Père Lataste a poursuivi son activité de prédicateur et de permettre des étudiants de la province dominicaine de France au couvent de Flavigny. Il a visité des prisons, avouant qu'il aimerait qu'un tel ministère devienne l'essentiel de sa vie apostolique. Je serais bien heureux de recevoir quelques jours le rôle et le ministère d'apôtre des prisons, prison d'hommes et prison de femmes, disait-il. Mais le Père Lataste est mort trop jeune pour exercer ce ministère. Après avoir donné l'habit de notre ordre à Angélique, qui avait entendu sa prédication en prison, il est mort à Bétanie le 10 mars 1869. Depuis le jour de son inhumation jusqu'à aujourd'hui, la présence permanente de courriers et de messages déposés sur sa tombe atteste de sa réputation de sainteté et du pouvoir d'intercession que lui reconnaissent des chrétiens. Pour écouter la lecture de la lettre apostolique par laquelle le souverain pontife lui-même accorde le titre et les honneurs de bienheureux au serviteur de Dieu, Jean-Joseph Lataste. Levons-nous. Littere apostolique, nos vota fratris nostri André Lacramp, archiepiscopi bisuntini, nec non plurimorum alliorum fratrum in episcopatu, multorunque Christi fidelium explentes, de congregationis de causis sanctorum consulto, autoritate nostra apostolica facultatem facimus, ut venerabili servus Dei, Ioannes Iosephus Lataste, in seculo alcides vitalis, presbiter ex ordine fratrum predicatorum, fundator congregazioni sororum terzi ordini sancti dominici abetania, indefadigabilis divine misericordie preco, qui pecatores in integrum restituendos fovit, iorunque plenam ecclesiae missionem participandam, beati nomine imposterum appelletur, eiusque festum diequinta mensis septembris, quotannis celebrari possit, in nomine Patris et Fili et Spiritus Sancti, Amen, datum Rome, aput sanctum Petrum, die duode tricesimo mensis mai, anno Domini bis millesimo duodecimo, pontificatus nostri octavo, benedictus papa decimus sextus. Applaudissements 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 Benoît XVI. Chère Cardinal, au nom de l'Église qui est à Besançon, au nom de la Congrégation des Sœurs Dominicaines de Bétanie et de l'Ordre des Prêcheurs, et au nom de tout le peuple de Dieu, je vous prie de remercier le souverain pontife Benoît XVI d'avoir proclamé bienheureux le vénérable serviteur de Dieu, Jean-José Vataste. Il demande est-ce que vous alliez le remettre plus physiquement. Il faut que vous alliez le remettre plus physiquement. Sous-titrage Société Radio-Canada Cardinal René de la Gramp et puis la Sœur Dominicaine de Bétanie la lettre du Saint-Père qui a été donc signée plusieurs fois comme signée aussi de cette mission donnée par les Sœurs et au diocèse de pouvoir maintenant prier le Père Lattas et lui demander d'intercéder pour nous tous. Voilà, maintenant, nous allons voir apparaître le reliquaire de bois qui abrite quelques reliques du Père Lattaste. Il a été fabriqué par le Père Jean-Marie, le viste postulateur. Il est porté par des aumôniers de prison, un membre de la famille Lattaste, et puis par la fondatrice de la fraternité de prison de Norfolk aux USA, cette fraternité dominicaine laïque qui est à l'intérieur de la prison avec ses prisonniers qui, dans tout un chemin de conversion, se sont mis à la suite des écrits du Père Lattaste et se sont rentrés dans une prière importante. Le corps du Père Lattaste repose dans une chapelle du couvent des Bénédictines de Bétanie à Montferrand, près de Besançon, à quelques kilomètres d'ici. Et de nombreuses personnes viennent déjà prier auprès de lui pour lui demander son intercession. Dans la corbeille, ce sont quelques-unes des intentions de prière qui ont été reçues récemment au courant. Et puis, vous allez apercevoir aussi des fleurs qui ont été fabriquées justement par cette fraternité dominicaine de la prison de Norfolk en Amérique. C'est le signe aussi de communion universelle autour de cet événement et autour de la figure du Père Lattaste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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